Je me mets un petit peu ici et allonge bien le coccyx de la longueur sur tous les segments. On va déverrouiller le corps sur une mini-salutation où on va venir d'abord bouger nos épaules d'avant en arrière et tirer les bras vers le bas, puis tourner les mains en inspirant et joindre les paumes de main, et tirer la taille, abaisser les épaules, expire, je ramène les mains. Inspire, je vais placer les mains dans le dos et peut-être en prière, inspire, expire, je pars inflexion et je laisse aller la tête en direction du sol tout en essayant de garder les fesses au-dessus des chevilles. Inspire, je redresse, expire, je délie les mains. Je reprends une inspiration et ce coup-ci, je plonge. Les deux mains de chaque côté des pieds, le front vers le tibia. À l'inspiration, je vais étirer mon buste et à l'expiration, je vais partir en quadrupedie. On ne vient pas complètement en adom ou pas. À l'inspiration, je dois creux par le haut de la poitrine, à l'expiration, dos rond par le bas du dos. Inspire, dos creux, expire, dos rond. Et je viens m'installer en adom ou pas, virasana, le front au sol, les fesses sur les talons. Et respiration. Inspiration, je me place en adom ou pas. Je viens regarder en direction de mes genoux. Je repousse le sol avec les mains. J'essaie d'allonger la taille, peut-être les genoux fléchis, les talons décollés, surtout la première. Et respire. Inspire, on va lever la jambe droite. Expire, je ramène le pied droit entre les mains, je pose le genou au sol. On n'a presque rien fait, donc tu peux juste faire la salutation et nous rejoindre. À l'inspiration, j'allonge un petit peu la jambe à l'arrière. Inspire, je redresse. Main à la taille, coude vers l'arrière. Et je viens avec les pouces, comme si je voulais pousser mon sternum vers l'avant. Je serais mal foutue s'il était là. Mon coccyx, pardon, vers l'avant. Et j'ouvre le sternum vers le ciel, épaules vers le bas, menton vers le ciel. Deux, trois respirations, les coudes parallèles. J'étire bien l'avant de la cuisse. En expirant, je ramène les mains de chaque côté. Je reviens en Adomuka. Adomuka, deux respirations immobiles. En essayant de monter les os fessiers vers le ciel, d'ancrer les talons vers le sol. Puis sur l'inspiration, je vais lever la jambe gauche. Expire, pied gauche. Entre les mains, je pose le genou droit. J'allonge le cou du pied. Et en inspirant, je redresse. Ma à la taille, j'avance bien mon pubis vers l'avant. Et avec les pouces, pareil, je vais essayer de pivoter un petit peu, de faire descendre le coccyx, comme s'il voulait rentrer entre les jambes. Ça va étirer un petit peu plus devant. Je ramène les épaules vers l'arrière. J'étire la taille en montant mon sternum vers le ciel. Et le menton qui suit. Donc, j'étire tout. Je crée de la longueur dans mon buste. Les coudes vont vers l'arrière, comme s'ils se rapprochent, pour être parallèles. Et j'ouvre bien le devant des épaules. À l'expire, je ramène les deux mains au sol. Et il vient en Adomuka. Je place bien les index parallèles. Donc, je peux vérifier si mes doigts sont parallèles. J'appuie toute la main au sol. Je ne laisse aucun espace sous les mains. Je m'allonge de plus en plus au niveau des bords du buste, tout en maintenant mes homoplates à leur place. Je ne les laisse pas aller vers les oreilles, mais je les ramène vers le bassin. J'ancre les talons, même s'ils sont décollés du sol. Et on va revenir sur une expiration. Je vais venir sur la pointe de mes pieds. Je regarde entre mes pouces. Et sur l'inspiration, je ramène les pieds. Et tire le buste. Expire, flexion, front vers le tibia. À l'inspire, je déploie les bras vers le ciel, la poitrine vers le ciel. Expire, Samastiti. Inspire, étire. Expire, plonge. Inspire, je redresse. Je vais garder les deux mains au sol. Poser peut-être les mains à plat. Et lever la jambe gauche, comme si je voulais prendre un guerrier 3. Sur ce guerrier 3, je vais enrouler ma jambe vers l'intérieur pour amener mes deux hanches au même niveau et pousser mon pied sur une surface imaginaire. Reste trois respirations ici. La fesse est active, la jambe est forte. Les deux jambes sont fortes. En expirant, je vais ramener mon front vers le tibia. et peut-être monter la jambe un peu plus haut à l'arrière. Puis, je plie le genou. Je dépose mon pied avec le pied à 45 degrés. Et je redresse pour me retrouver en virabhadra. Tout ce virabhadra, je vais chercher à tourner mes épaules, mes hanches parallèles au petit bord du côté. J'enroule le coccyx pour libérer le bas du dos. J'allonge la taille, je tiens les côtes entre elles, comme si je ne voulais pas que mes bords de côtes partent sur le côté, mais je les ramène. À l'inspire, j'ouvre un peu plus les pieds. Je me mets en guerrier 2. J'essaie d'étirer les bras, de faire un seul plan avec tout le corps, sur une même ligne qui traverse mon tapis. J'absorbe le fessier qui sort derrière. Je respire encore. Je tourne la paume de main. Inspire, étirez, montez sur la pointe du pied avant. Et ouvrez, étirez l'avant du buste. En expirant, vous allez tendre et la jambe avant, et le bras pour Trikonasana, le triangle. Et vous venez vous placer dans le triangle sur le même plan. Imaginez qu'il y a deux parois de verre devant et derrière, qui ramènent l'avant du corps vers l'arrière du corps. Et respirez, allongez la taille. Encore une respiration. Et en expirant, vous regardez le sol. Vous allez plier le genou. Déposez la main à l'extérieur du pied, et on se place en demi-lune. Inspirez. Appuyez bien le pied sur une surface imaginaire, celui qui est en l'air. Et tirez le bras vers le ciel. Respirez. Et en expirant, vous regardez au sol. Et on va revenir en ramenant le bras du ciel vers le sol. Et vous revenez dans la première posture, où on avait le front vers le tibia, la jambe vers le ciel. À l'inspiration, vous ramenez le pied gauche à côté du droit. Vous étirez le buste. Expire. Flexion. Inspire. Redresse. Mains jointes. Regarde vers les pouces. Et expire. Samastiti. Inspirez. Expirez. Mains au sol. Front tibia. Inspire. Redressez le buste. Et vous allez lever la jambe droite. Donc, sans que la hanche ouvre, vous gardez les deux hanches au même niveau. Donc, c'est comme si la cuisse à l'arrière tournait vers l'intérieur. Les orteils pointent vers le sol. Au début, vous essayez d'aligner le buste et la jambe et vous activez toujours la jambe levée comme si elle était posée contre un mur et qu'elle poussait contre ce mur. Le fessier s'engage. Respirez. En expirant, vous venez en flexion. Front vers le tibia et vous levez un peu plus cette jambe vers le ciel. En expirant, vous pliez le genou. Vous déposez le pied droit avec les orteils qui pointent un peu vers l'extérieur à 45 degrés et vous redressez le buste. Inspire. Quand vous êtes dans le guerrier, vous allez tourner un petit peu les hanches vers la gauche en laissant la cuisse arrière tourner. Vous enroulez le coccyx. Vous étirez bien la taille et vous gardez les côtes en connexion les unes vers les autres comme si elles se rapprochent. Continuez de monter le sternum, de créer de l'espace dans le buste. Le poids est porté sur la jambe à l'arrière. En inspirant, on va ouvrir les bras. Ouvrir les hanches et agrandir le pas pour le guerrier 2. Et là, vous étirez les bras. Vous êtes tous sur le même plan. Donc, tout s'aligne. Le coccyx s'allonge vers le sol. Le pubis remonte légèrement vers le nombril. Le buste est long devant-derrière. Vous étirez les doigts pour vous allonger. Puis, sur l'inspire, vous tournez la paume de main. Vous venez sur la pointe du pied avant et vous étirez le bras vers le ciel. L'autre main vient glisser sur la jambe. Étirez le devant du buste. Et de là, on va venir en triangle. Trichonasana. Donc, en même temps, j'inspire. Je pose le talon et je tends la jambe. Je garde ici le pli de laine creux. J'étire le bras loin devant et je viens en support sur ma jambe ou au sol. Donc, je peux avoir la main à la cheville, au tibia, peu importe. L'idée, c'est d'essayer d'allonger les bords du buste et surtout le buste côté du sol. Imaginez que vous êtes entre deux parois pour bien ramener le corps au-dessus de la jambe. Donc, tout le buste revient et se ramasse en avant ou au-dessus de votre jambe avant. Respirez. Gardez du lien entre les côtes et les crêtes iliaques. Encore une respiration. Expire. Vous regardez au sol. On va plier un tout petit peu la jambe avant pour déposer notre main en avant. Alors, vous allez tracer une ligne qui part du petit doigt de pied et 10 cm en diagonale sur le côté. Vous remettez la main sous votre épaule et vous montez le pied. Si vous avez besoin, vous gardez le regard au sol. Sinon, vous pouvez regarder vers le plafond et essayez de faire une même ligne avec les bras et les épaules. La jambe dans le prolongement du buste, celle qui est levée. Et toujours, cette jambe est dynamique et active. Elle est appuyée sur un mur imaginaire qu'elle pousse. Et en expirant, c'est le bras du dessus qui descend. Je referme un petit peu mes épaules et je reviens front, tibia, la jambe vers le ciel. Inspire. Je redresse le buste. Je pose le pied à côté. J'étire mon buste. Expire à nouveau le front vers les deux tibias. Et inspire. Je redresse. Main jointe, regard vers mes pouces. Sama City expire. On repart. Inspire. Expire. Inspire et tire. Et on part sur Chaturanga d'Andasana. Les coudes pliés peut-être ou bras tendus. Hurdva Mukha en inspirant. Adho Mukha en expirant. Vous restez. Trois respirations en ramenant le poids dans les talons. Rotation externe des bras. Vous adhérez bien à la paume de main. Sur la prochaine inspiration, vous levez la jambe droite vers le ciel. Expire. Vous placez la main droite au sol. Le pied, je m'excuse. Et du coup, qu'est-ce que je voulais faire ? Ah oui, c'est ça. On va poser le genou au sol. Allonger le cou du pied. Et vous redressez le buste. Vous pouvez prendre un appui sur votre genou. Éloigner la poitrine. Et rapprocher le pubis. En fait, ce que vous avez essayé d'avoir l'impression, c'est que votre coccyx avance comme ça. Et c'est lui qui fait plier le genou. Et le pubis, lui, il vient en bascule vers la poitrine. Et vous gardez de l'espace entre les deux. Vous ne venez pas rétrécir par en haut. C'est plus par en bas que ça remonte. Et ça va étirer pendant ce temps votre cuisse gauche. Vous ouvrez bien la poitrine. Depuis le milieu de la poitrine. Donc là où il y a la pointe des omoplates. Et dans le prolongement, vous venez étirer les bras vers le ciel. Comme si vous étiez suspendu à l'arrière du dos par une sangle qui venait ouvrir votre sternum. La nuque est détendue. Même si vous regardez vers le plafond, il n'y a pas de compression dans l'arrière de la tête. Vous êtes en extension. Respirez. En expirant, vous regardez devant vous. Vous allez crocheter le gros orteil du pied arrière. Et décoller la jambe. Et revenez. Ouvrez la poitrine. En expirant, vous ramenez le buste. Et on va placer l'aisselle à l'extérieur. Donc sur l'expire, vous videz les poumons. Vous glissez l'aisselle à l'extérieur de votre genou. Et main jointe en prière. Vous regardez vers le ciel. Et respire. Expire. Je regarde au sol. J'ai posé les deux mains de chaque côté de mon pied. Ici. Plié le coude. Et je prends appui avec ma hanche sur le coude et mon genou avec l'autre coude. Et peut-être que je viens basculer sur le côté pour me tenir en équilibre sur les bras. Les deux jambes tendues. Tu bloques en fait le genou. Et la hanche avec l'autre. C'est ça. Tu engages bien le centre. Tu bascules et tu teins les jambes. Voilà. C'est ça. En fait, c'est des postures qui viennent chercher la force qu'on a là. Et on est un peu appuyé. On va l'essayer de l'autre côté. Je vais me dégager du souvenir peut-être de l'autre côté pour le faire. On va faire le même enchaînement de l'autre côté. Et juste après la position, ça aide aussi à bien se placer. Oui. C'est pour ça que quand on place le bras à l'extérieur, ensuite tu vas placer l'autre. Et on essaie d'être en appui un petit peu. On revient. Vous étiez où ? Vous êtes revenu debout ou pas ? Non ? Alors, revenez debout depuis votre posture. Donc depuis un petit peu là. Hop. On ne peut plus reposer. Et vous revenez. Debout les bras le long du corps. On va s'insaler de l'autre côté. Je change de sens pour avoir l'espace. Inspire, expire, je plonge. Inspire, redresse. Expire, repartez en planche. Hurdvan Mukha. Et à dos Mukha. Jambes gauches vers le ciel, le plus haut possible. Et vous venez ramener le pied gauche entre les mains. Vous déposez d'abord le genou, allongez le cou du pied et je me redresse. Donc là, quand je me redresse, on va venir descendre le bassin, enrouler le coccyx comme si vous voulez venir plier mon genou. Le pubis remonte et mon sternum va aller vers le haut. Les côtes restent connectées comme si elles se rapprochent. Et j'imagine que j'ai une sangle ici qui lève ma poitrine. Et c'est comme si je tirais sur la sangle avec les mains et je joins les mains. Respirez, cherchez à bien ouvrir l'avant du corps, plus qu'à écraser l'arrière. Donc vous cherchez vraiment un étirement sur l'avant, sur le ventre, les abdos légèrement absorbés. Et vous venez regarder en avant, crochetez le gros orteil. Inspire, vous décollez le genou. Et vous reprenez l'ouverture de la poitrine. Et en expirant, vous ramenez les mains. Voyons. Et celle à l'extérieur du genou. Mains jointes en prière, vous regardez vers le plafond, vers le coude. Vous gardez le buste droit. Restez quelques respirations. Et ensuite, on va poser la main. Vous pouvez reposer le genou si vous avez besoin. Pour vous placer, histoire de bilien, avoir le bras droit à l'extérieur du genou gauche. Et deux mains au sol, vous déposez le coude à la hanche. Et ensuite, bascule. Et je tends les deux jambes. Une fois que je suis dans l'équilibre, normalement, on n'a pas la sensation d'utiliser beaucoup, beaucoup de force. Il faut que tu appuies ça et ça. Ah, ça et ça. Oui. Là. C'est un peu une tension d'équilibre. En fait… Pas tant que ça, c'est vraiment plus le côté de faire la petite boule ici, comme ça. S'appuyer ici et je viens chercher là. Et après, hop, je peux même le faire au début les jambes tendues, pliées, pardon. Et ensuite, venir tendre les jambes. Mais c'est pas… Vous ne voyez pas tellement forcée. On n'a pas l'impression que ça force trop. Moi, je n'ai pas la sensation de forcer trop. C'est trouver un point d'équilibre où je suis quand même un peu soutenue. Mais j'engage quand même le sang. Et au début, avant d'arriver à tenir l'équilibre, on a l'impression d'utiliser beaucoup de force. Et puis à un moment donné, quand on trouve le bon point, ce n'est pas en force, en fait. C'est vraiment… Comment dire ? Oui, c'est plus une balance, en fait. Il faut le faire plusieurs fois. Et à un moment donné, on comprend où mettre son poids. Il faut un peu basculer vers l'avant. Et en gardant un petit peu un engagement. Et moi, je suis un petit peu enroulée quand même de là pour pouvoir m'appuyer. Bon, il y en a peut-être qui le font sans s'appuyer. Moi, non. Je n'ai pas la force. Mais du coup, ce n'est pas une posture de force. On finit son vignasse pour revenir debout. Et sur la prochaine inspiration, je joins les mains, expire, flexion. On inspire, je plie les hanches. Je vais déposer mes mains devant moi. Et vous venez glisser les deux genoux dans les aisselles. Et là aussi, vous allez voir qu'on trouve son point d'équilibre. Quand vous partez d'un bekasana, à un moment donné, vous pressez les genoux contre les bras. Et vous venez chercher cet équilibre. Il y a un peu moins de force. C'est confiance en ses bras. C'est un moment donné où vous prenez confiance en vos bras. Et vous agrippez un peu les bouts des doigts. C'est-à-dire que vous n'êtes pas que sur la pomme ici. Mais vous agrandissez votre main en venant appuyer les bouts des doigts. Ensuite, pour apprivoiser, vous pouvez venir vous placer d'abord les genoux. Allez, on va faire celle-là. C'est-à-dire que vous venez déposer les tibias sur l'arrière de vos bras. Et vous pliez un petit peu les bras. Celle-là, c'est la version la plus simple. Où on est en appui sur ses mains, il faut juste un peu basculer vers l'avant. Et si vous voulez le faire plusieurs fois, en fait, on finit par l'apprivoiser. Ce qui est le plus compliqué au début, je pense que c'est le fait de basculer suffisamment sans avoir peur. Dès qu'on a peur, on n'y va pas vraiment. Et après, de faire un lien entre nos genoux et nos bras en pressant fort. Donc, de temps en temps, j'en ferai pour qu'on s'habitue à les apprivoiser. Vous les essayez, vous ne les essayez pas. Mais juste des fois, de prendre la forme et de voir ce décassement. Si vous restez ici, comme ça, que vous venez un côté. Puis je pose, je fais l'autre côté. Puis peut-être si je commence à prendre confiance, je fais les deux côtés. Et puis je vois, hop, je ramène, je repose. Tout doucement, un, puis l'autre. Sentez vos doigts qui appuient. Les bras dans la version finale, oui. Mais au début, on peut les garder pliés. Et de toute façon, je pense que tu les gardes pliés comme lui. Déjà, ce n'est pas mal si tu les tends. Par contre, les coudes, voilà. Les coudes sont vers l'arrière. Pas sur les côtés, mais vers l'arrière. On va faire des postures assises, du coup. Vous pouvez venir faire un petit vigny à ça pour venir vous asseoir. Depuis à dos, mon cas. Vous venez vous placer en assise. On va explorer un petit peu nos torsions de différentes façons. Donc, on va se placer en virassane jambe droite. Toujours, s'il y a besoin, vous pensez à surélever vos fesses pour ne pas que le petit doigt du pied décolle. Et vous venez placer la jambe gauche, soit à l'intérieur de la cuisse, avec le talon qui touche le plancher pelvien, ou vous venez placer votre pied en demi-lotus en hauteur, l'un ou l'autre. Si vous vous placez en demi-lotus, vous allez venir saisir le gros orteil avec la main qui passe dans le dos. Si le pied est posé au sol, vous venez saisir soit la cuisse, soit le t-shirt à l'arrière. Je vais montrer l'autre côté pour qu'on voit les deux côtés. Et la main du devant va venir se placer à l'arrière du genou, les doigts vers le sol. La paume de main est ouverte ou posée à plat au sol si vous avez le bras assez long. Vous regardez vers l'épaule arrière et respirez. Cinq respirations. Après la cinquième, vous inspirez, vous regardez vers l'avant. Vous déliez la posture. Et vous allez venir tendre cette jambe sur le côté, comme si vous faites... C'est votre gauche. Essayez de faire un 90 entre les deux jambes. Le genou reste bien sur le tapis. On va se tourner face au genou, face à notre petit côté, face à moi pour vous, face au petit côté du tapis. Vous allez venir en flexion sur le côté. Soit vous allez attraper le pied, soit vous attrapez la jambe. Vous tournez bien les épaules, étirez le bras, expirez, vous laissez passer le bras au-dessus de la tête. Donc soit vous venez récupérer les orteils, si vous êtes en flexion, et c'est plus facile au ras du sol. Sinon, vous laissez pendre les mains en direction des orteils. Et du coup, si vous n'attrapez pas le pied, vous pouvez venir glisser en essayant de creuser l'aine ici, côté de la jambe tendue, et d'étirer les bords du buste. Tout doucement. Les deux épaules sur le même plan, et le bras du dessus qui vient fléchir et tirer aussi. Ensuite, je remonte, inspire. On va venir ramener la jambe en avant. Gardez toujours votre virassane à droite. Mettez les deux jambes parallèles, et venez en expirant en flexion avant. Je change de côté. Flexion avant. Fond vers les tibias, vous respirez. On va inspirer, redresser. Vous venez croiser les jambes, soulever votre posture, on va faire un vignasa pour s'installer de l'autre côté. Expirez. Vous regardez entre les pouces, et vous venez vous asseoir avec la jambe gauche repliée en virassane. Dégagez bien le mollet. De là, vous placez votre jambe droite, soit le talon dans le pli de laine, soit le pied en demi-loutus. Vous viendrez faire la torsion, soit vous attrapez le bord du buste, soit la cuisse, soit le pied s'il est en demi-loutus, et vous placez le dos de la main à l'extérieur du genou. Redressez le dos, tournez, enroulez les épaules, regardez vers l'épaule arrière, le dos plat, le dos droit. Une respiration fluide. Respire. Inspire, je reviens vers l'avant. Je délie. Et dans cette posture, on a déjà les jambes qui sont un petit peu à 90 degrés. Donc, vous déliez soit votre lotus, soit votre flexion. Et vous venez tendre la jambe sur le côté. Vous essayez de placer un angle de 90 degrés entre vos jambes. Vous tournez vers le genou. Et on va actionner d'abord une flexion sur le côté, mais en étant latéral. Et vous essayez quand même d'étirer la taille du côté du sol. Vous placez le bras à l'intérieur de la jambe. Et vous vous étirez en direction du pied. Soit vous le saisissez par l'intérieur. Puis vous gardez bien l'épaule du tuyau au-dessus de l'épaule droite. Vous étirez le bras vers le ciel. Et vous venez peut-être saisir les orteils en avant. Ou vous laissez pendre la main en direction. Quelle que soit l'amplitude de la posture, vous prenez la même direction. Pour venir essayer d'allonger le bus. Flexion, torsion. Et après cinq respirations, vous redresserez. Une fois qu'on est là, la jambe qui est ici, vous allez la ramener de façon à ce qu'elle devienne parallèle avec l'autre. Expire. Vous partez en flexion avant. Trianga Mukai Kapada. Et respire. Une fois là, je défais ma posture, je croise les jambes. Et je viens faire mon vignes à ça. Expire. Expire. Et depuis votre Adho Mukha, vous revenez en planche. Vous venez vous placer au plat ventre. Et du plat ventre, on va se tourner sur notre côté gauche. Avec le bras vers le ciel. Allongé, pardon. Vous essayez d'être en équilibre. Donc, toutes les articulations alignées. À Nantasana, vous essayez de garder l'équilibre sur le tranchant du buste. Et vous venez placer peut-être la main sur le buste. Sur la hanche, pardon. Vous pouvez rester là. Donc, normalement, vous êtes en permanence en train de corriger votre petit déclime. Et respirez. Cherchez à rester trois ou quatre respirations immobiles. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez décaler un petit peu les pieds. Pliez légèrement les jaunis pour stabiliser. Puis, sur la prochaine inspiration, on va venir plier la jambe du dessus. Vous venez soit la poser. Alors, on va céder à la poser dans la cuisse. Ou vous venez crocheter le gros orteil. Et tendre la jambe en essayant de rester en équilibre sur le tranchant du buste. Ce qui n'est pas évident. Cherchez cet équilibre. Donc, pour trouver cet équilibre, vous allez essayer, surtout ceux qui ont les jambes en l'air, d'avancer la tête de fémur et de reculer le pied. Pareil pour les genoux. Le genou recule, la hanche avance. Et vous essayez d'être un peu stable, un peu d'avoir l'air de quelque chose. Et ensuite, expire. Je ramène la jambe. Je roule sur mon tapis pour me tourner de l'autre côté. Et je viens m'installer en ambiance. On va sur le flanc droit. J'ai la main gauche sur le flanc gauche. J'ai la main posée sur les hanches, sur les côtés. Et respire. Assez de tenir. Il va y avoir un côté plus facile que l'autre. Après cinq respires, on ira chercher soit à poser le pied dans la cuisse contre le plancher pelvien ou à crocheter le gros orteil et à tendre la jambe sans tomber. Vous avancez la tête de fémur et vous reculez le pied. Vous avancez la tête de fémur et vous reculez le genou. Et relâche. Et on revient en plein ventre. Front au sol. Je ramène les mains au niveau des côtes. Inspire. Urdva Mukha. Expire. Addo Mukha. Et vous revenez en planche. On va venir sur notre main gauche au centre du tapis ou mon bras gauche. En appui. Vachisthasana. Donc soit sur le bras plié, soit sur le bras tendu. Et là aussi, je reste. Donc là, il y a plus de force à travailler sur la taille. En inspirant, je viens de saisir la même chose, le gros orteil, ou je viens poser mon pied dans la cuisse. Et reste. Ramenez la jambe. Et ramenez les mains en planche. Vous pouvez faire le Vinyasa jusqu'à Addo Mukha ou prendre Addo Mukha direct. Et respirez. Et on vient venir s'installer de l'autre côté. La main au centre du tapis. Ou le bras. Et vous montez les hanches. Vous restez cinq ici. Vous sentez le travail sur la taille. Vous essayez de monter les hanches, d'éloigner le sol avec la main ou le coude. Et ensuite, vous viendrez saisir soit le gros orteil et tendre la jambe vers le ciel. Ou vous viendrez placer le pied en appui à l'intérieur du plancher pelé. Et vous tenez. Et vinyasa dans le sens où... Le vinyasa, ça peut être aussi ça. Je prends le temps de venir en Addo Mukha Virasana dès que j'en ai besoin. Et on se replacera dans une posture. Assise ce coup-ci. On vient s'asseoir. Et on va venir un petit peu sur nos torsions. Donc ce coup-ci, ce sera avec les deux jambes tendues. On revient sur la torsion. Main jointe inspire. Expire. Je tourne à droite. Et j'essaie de tourner par le buste. Donc là aussi, on vient chercher la force de notre sangle abdominale. Pour essayer de tourner. Vous restez immobile. Vous allez décaler un peu les pieds. Laissez partir la hanche vers l'arrière, la hanche droite. Et amplifiez un peu plus votre torsion. Inspirez, revenez au centre. Placez les pieds. On va étirer le buste. Inspire. Expire. Je ramène les mains. Je reprends une inspiration pour allonger ma taille. Une expiration pour venir en torsion. Je respire. Je reste peut-être trois respirations comme ça. Et à la quatrième, je vais décaler un peu mon pied pour venir plus profondément dans une torsion plus d'amplitude. Et j'inspire. Je reviens au centre. Et tire les bras. Inspire. Expire. Je déroule le dos au sol. Vertèbre par vertèbre. Je laisse aller les bras par-delà la tête. Et sur la prochaine inspiration, je vais ramener la main gauche sur la cuisse gauche. Avec la main droite, je viens saisir le gros orteil droit. Subta Padangustasana. Expire. Je soulève le buste. Et je viens rapprocher le front du tibia. Essayez de ramener la poitrine vers le genou. J'essaie d'abaisser l'ischion de la jambe levée vers le bas. On va faire la séquence complète, comme sur la version Ashtanga. Donc, cinq respires en haut. Puis, on ira ensuite poser les épaules sur une inspiration. Et ce sera sur l'expiration qu'on ira ouvrir la jambe sur le côté, en laissant le talon descendre avant la pointe des orteils, pour bien étirer les adducteurs. Je garde du poids sur ma hanche à gauche et je regarde à gauche. Donc, il n'y a pas forcément le but de poser le pied au sol. Le but, c'est de garder mon poids sur la hanche opposée, tout en ouvrant au maximum ma jambe sur le côté droit et en ressentant l'étirement à l'intérieur de la cuisse. Respiration. Après cinq respirations, sur l'inspire, je ramène la jambe au centre. Je regarde en direction du plafond. Sur l'expire, je soulève mon buste et je ramène la jambe un peu plus proche de moi. Je reprends une inspire, je pose le buste. Une expire, je pose la jambe. Placez-vous comme si vous étiez debout en samasthiti sur une inspire, une expire. Puis, sur l'inspiration, tout en même temps, vous posez la main droite sur la cuisse droite. Vous levez le bras gauche et la jambe gauche pour venir crocheter le gros orteil. Sur l'expire qui suit, flexion du buste en direction de la jambe. Vous amenez le sternum vers le genou et le front vers le tibia. Respirez. Driftez le gros orteil. Respiration. Cinq bonnes respirations dans les côtés du buste. Puis, vous déposerez votre dos sur l'inspiration. Sur l'expire qui suit, vous allez ouvrir à gauche en laissant le talon descendre en premier et vous maintenez le poids à droite. Vous regardez à droite. Gardez toujours bien la sensation d'avoir du poids sur la jambe qui est tendue au sol. Et de ne pas céder à tout mettre du côté gauche. Respirez. Sentez que ça étire l'intérieur de la jambe et pas l'arrière. respiration dans la cage thoracique. Et sur l'inspire, je ramènerai au centre. Expire, je soulève le buste et je ramène un peu plus la jambe vers moi. Sur l'inspire, je dépose le dos. Sur l'expire, je dépose la jambe. Et vous pouvez ramener vos jambes, croiser les chevilles et presser les pieds contre vous. On va rouler sur le dos, inspire et venir se rasseoir. De là, on va rester les jambes croisées. Mais on va venir les croiser comme on le fait des fois. C'est-à-dire avec les chevilles loin des fesses. Les pieds avec les orteils qui pointent vers l'avant. Vous venez saisir les gros orteils. Et vous partez en flexion avant. Vous laissez travailler les hanches. Vous relâchez le front en direction du sol. Cherchez à rester immobile. Et doucement, je vais inspirer, redresser. Expire, je délie les bras et je vais changer mon croisement. Et là, vous faites bien attention à avoir les deux tibias parallèles. Les deux chevilles au niveau des deux genoux. Les pieds qui pointent vers l'avant. Vous changez aussi le croisement des bras. Inspire et expire. Respirez dans votre dos. Relâchez tout ce qui peut être relâché. Allongez la taille. Et sur l'inspire, je reviens. Je redresse. On va délier les bras. Faire un vinyasa. Et depuis Adomuka, vous allez placer votre jambe droite. Genou entre les pouces. Talon dans l'ischion. Donc, le talon droit est dans l'ischion. Pas dans l'ischion. Dans le pli de laine. À gauche. Et vous allongez la jambe à l'arrière. Et vous redressez le buste en étirant la taille. Grandissez-vous. Regardez en avant. Essayez de voir si la hanche peut se poser au sol. Si c'est impossible, placez un support sous la fesse. Et respirez. À l'expire, vous venez vous tourner vers la jambe. Saisir le pied à l'arrière. Et vous ramenez le talon à l'extérieur de la fesse. En essayant de tourner les épaules vers l'avant. Ça tire beaucoup. Oui, oui, oui. C'est pire que Virasane. Et relâche. Crochetez-les aux orteils. Posez les mains. Et Vinyasa. Ou directement, vous restez en Adomuka. Vous faites le Vinyasa en entier. Et vous ramenez le genou entre les pouces sur le gauche. Vous allongez bien votre jambe droite. En essayant d'avoir le pli fessier qui va vers l'avant. Et peut-être de ramener la fesse au sol. Les deux fessiers ou un support. Pour éviter d'écraser le dos, vous allez engager les abdominaux et étirer le buste. Vous soutenez peut-être la posture avec les doigts de chaque côté. Vous allongez la jambe. Vous activez le fessier également. Vous créez de la longueur sur le devant du buste. Et vous respirez. Regardez en avant. Et puis, doucement, on va se tourner. Ramenez notre pied. Et vous ramenez le talon en direction de la fesse. Vous pouvez avoir les doigts qui pointent vers l'avant ou vers l'arrière. Et vous redressez les épaules. Vous laissez travailler la cuisse. Vous relâchez. Vous venez crocheter les orteils à l'arrière. Posez les mains. Vous soulevez votre posture. Soit vous faites le vinyasa complet ou vous êtes déjà en adho mukha. Et on va revenir en avant. S'asseoir. Pour la chandelle. Donc, fais chandelle charrue. Et après, la sise en tailleur. Et puis, c'est bon. On rajoutera la posture sur la tête. Allongez-vous bien. Les épaules proches des oreilles pour éliminer tout risque de tordre le cou. Appuyez bien les bras dans le sol. Et venez prendre Sarvangasana en ramenant les mains dans les hanches et dans le bas du dos. Ramenez le poids sur les coudes. Ne bougez ni les yeux. Ni la tête de droite et de gauche. Restez en point fixe. Activez les cuisses. Remontez vos rotules. Donc, vous serez déjà plus léger. Gardez Udhyana Bandha et Muladhara Bandha actifs. Une respiration dans l'abdomen, au-dessus du nombril et dans la cage thoracique. Donc, Aurélie, tu peux prendre Alassane. Si tu veux rester plus longtemps, on peut aussi rester plus longtemps. Sinon, tout le monde Alassane. On peut entrelacer les doigts dans le dos, veut dire amener les mains au sol. Et respirer. Boucher les oreilles Karna Pidasana avec les deux genoux. Donc, vous pliez les jambes à ce moment-là. Et je remonte en chandelle. Là, je viens chercher un tailleur. Ou un lotus. Je peux m'aider avec les mains. Ou faire le lotus directement. Je peux soutenir le lotus avec les bras. Ou garder les mains dans le dos. En expirant, je ramène les cuisses contre moi. Et je viens délier doucement mon dos au sol. Donc, je me retiens avec les mains. Je tiens le bassin. J'empêche de tomber d'un seul coup. Je peux garder les jambes croisées, tailleur ou lotus. Je roule sur les oeufs fessiers. J'ouvre la poitrine. Sommet du crâne au sol. Je viens saisir le dessus des pieds. Avec les mains. Si je suis en lotus. Sinon, je pose les mains sur les cuisses. Sauf si je préfère garder mes coudes au sol. Pour soulager la nuque. Respirez la poitrine vers le ciel. On peut faire Utanapadasana. Tendre les bras et les jambes. Et expire. Je viens de tourner. Trois postures sur la tête. Donc, je m'installe sur Chercha Samage. Je vais juste vous remontrer pour ceux qui sont en vision. Et je pense qu'ils les connaissent. Au cas où. L'installation contre le mur avec les trois briques. Et sans le mur. Sans le mur, vous essayez. Moi, je vais enlever les briques. Je vais montrer sans le mur. Mais tiens, tu les vaux ou pas ? Non, c'est ok. Donc, entrelacez les doigts. Coude espacée d'une coudée. Et vous déposez la tête au niveau de la corbeille des mains. Vous n'ouvrez pas les mains. Vous poussez dans les coudes en direction du sol. Et vous laissez les pieds se soulever tout seul du sol. Voilà. Vous pouvez garder les genoux fléchis le plus longtemps possible. Et si vous remontez les genoux, gardez les jambes fléchies. Allez-y tout doucement. Sans perdre l'équilibre. Et non, continuez à fléchir les genoux. Ne montez que les genoux. Recule un peu tes pieds vers le mur. Pousse dans les coudes. Encore. Hop, dommage. Tu forces sûrement beaucoup, non ? Ouais, parce que t'es un peu penché comme ça. Si tu étais moins penché, tu forcerais un peu moins. Donc si tu veux, on recommence. Je vais couper la… Je vais juste mettre en pause. Continuez vos chirs chassons. Parti. Donc finissez tranquillement les chirs chassons. Et mettez-vous en balasana, le trou au sol. Histoire de récupérer. Et tout doucement, vous redressez. On va se passer en tailleur. Saisir. Écoute. Inspire. Inspire. Expire. Flexion. Sur l'expire, je redresse. Mains en yana, mon bras. Expire. Le dos droit. Cinq respirations. Et rouvrir les yeux. Je soulève ma posture pour cinq respirations. Expire. Je pose. Inspire. Mains jointes. Inspirez. Je peux m'allonger sur le dos en chavasana. Relâchez complètement. Relâchez les mâchoires. Inspire. Relâchez le souffle. Relâchez le souffle. Laissez devenir fluide, régulier, doux. Merci. Et je vous laisse finir tranquille en Shavasana. Vous reviendrez au moment où vous le sentez par une petite station par le côté droit. Merci.